Et bien on est de retour pour la Dreamhack bien sûr. Comment ça va Ibré ? Ça va plutôt bien. Depuis hier soir. Ouais depuis hier soir, très très bien, j'ai eu un petit choc quand même un peu déçu de Marineland qui s'est fait. Ouais j'ai pas vu toutes les games mais il s'est fait sortir 2-0 c'est ça ? Il s'est fait sortir 2-0 Huck qui a très très bien joué en jouant une composition contre la méta en fait. Du coup la métaphore c'est que tu joues genre adept immortel et là il joue plutôt du charge-load blindstalker du coup M-Lord se fait attraper avec une composition pas du tout adaptée et perd les games 2-0. M-Lord qui est en train tranquillement d'éclater Elroy maintenant dans son match décisif, il y a eu 1-0 pour lui en même pas 5 minutes. M-Lord ok. Là on est en groupe et il est en loser match ? Déciding match. Déciding match. Donc il va quand même passer mais deuxième groupe a priori. C'est ça ? Il va passer comme deuxième probablement comme Lilbo, on a un Daechi qui lui est plus en difficulté puisqu'il rejoue Majestic qui l'avait battu au premier match, les deux bonnes nouvelles du coup c'est Firecake qui est passé premier et surtout Tidrogo qui a 4-0 son groupe et donc évidemment premier. Ce qui nous laisse un petit BO3 qui sent bon une Dreamhack en Europe puisqu'on a un BO3 entre Lil Canin et Monty pour savoir qui va se qualifier dans ce groupe où Scarlett est passé première. Allez on est parti en haut à droite, en terrain vert, il s'agit de Lil Canin. qu'on avait vu du coup dans la team danoise au Nation Wars 3. Et face à lui, un des innombrables bons joueurs allemands pour la team Izimba, Monty. Monty. Qui avait plutôt bien joué dans la game qu'on a vu face à Scarlett mais il était un peu indécis et il a fini par se retrouver face à Lurker, Infestateur, Corrupteur, Broodlord. Et c'était vraiment pas drôle pour lui. Il y a un moment où Scarlett a posé son armée. Tu veux dire Monty ? Ouais ouais il a joué contre Scarlett et il y a eu ce moment où il y avait une armée qui semblait pas battable si t'avais pas 15 Tempest. C'est le style de jeu qu'affectionne Scarlett en plus. Alors, Lil Canin qui est en vert. Je me demande comment tu peux émettre en vert. Moi j'aime bien le vert. En fait, je suis à toutes mes games puisque t'as l'option pour te mettre toi toujours en vert, ton adversaire toujours en rouge que je trouve très pratique. Mais du coup j'aimerais bien dans une autre couleur. Tentative de jambonisation avancée. Si ça marche ce truc c'est du génie. Ce scout tu veux dire ? Ah ouais si l'OSIV ne se fait pas voir et revient scooter un bâtiment de texte. Oh my god. Où est-ce qu'il va aller ? Là je pense que c'est bon. Ouais non c'est pas vu hein. La robot qui est là. Faudrait presque revenir jusqu'ici. C'est sur un trajet de Mothership Core en fait. Non non il a raison d'être là. Parce qu'imagine Mothership Core sur la droite. Et c'est bon ? Regarde. Oh my god. Un génie celui le canin. C'est... Ouais ouais. Pour moi c'est le bon spot. Et là il va se goûter. Ah mais c'est tellement parfait. Il voit le timing du Twilight. Ce SIV mais... Et de la robot. Ça en fait normalement pour voir autant de choses faut claquer un scan. Ouais. Ce SIV... Attends il... Non il va pas restant. Il va pas s'en sortir. Ce SIV a énervé mon type. Qu'il le dessoude. Mais oh la la. La quantité d'informations apportées. On joue complètement standard. Avec une usine Titeclab qui servira à faire un petit cyclone. Et ensuite un spacieux port. Connaissant l'animal d'Ilcana on peut s'attendre quand même à des libérateurs. Joueur qu'on pourrait qualifier d'abusif. Ok on va essayer de prendre l'info. On se croise. Oh il aurait pu tirer là. Il aurait du le tuer d'ailleurs. Parce que là ce Marine ce qu'il va chercher c'est calculer quand est-ce que la B3 arrive. En face on est parti du coup sur Eclef de Résonance. Un petit tops. Deux gates supplémentaires. Mon Tic est vraiment sur le côté C. Il y a un prisme. Ouais. Donc on devrait voir une pression à base d'adeptes. Le BO de prédilection d'énormément de Protoss contre Terran quoi. C'est ça. Ce qui est étonnant c'est que normalement tu inverses. L'ordre des bâtiments. Pour avoir en fait ton upgrade plus vite. Et tu fais directement le pris sur ta robot. Tu fais d'abord le Twilight. Tu lances ton upgrade. Tu fais la robot et tu fais avoir prisum. Ah non c'est pas ce qu'il a fait t'as raison. Et donc mais c'est très simple. Là tu sais que l'upgrade va être late hein. Ouais elle va être late. Par contre ça permet par exemple d'avoir un petit full hop DT qui va bien. Marine ici qui a fait un énorme travail. Spotter qu'on voulait prendre B3. Plus tuer la prop qui voulait poser la B3. Et l'ops qui arrive qui va voir en face qu'on a un libérateur. Je crois que c'est un deuxième cyclone en production. Deux cyclones tu commences à être plutôt bien défendu face à ce... Est-ce qu'il y a un viking ? Non du coup on a fait un libérateur directement. Méthode de défense différente de la part de l'île canin. C'est... Ce genre de libérateur c'est rarement... C'est de la défense... Disons c'est la défense sur la ligne de Mineralverse. Non non je veux dire il a pas fait de viking mais il fait deux cyclones. Alors que la plupart des terrains se contentent d'un seul. Un viking. Est-ce qu'on va repérer ici ? Qu'est-ce qu'on va repérer ? 3 adeptes. Ah ou non des DT. Ca va être... C'est bien ça. Je vais dire 3 DT direct. Ah il a pas assez de gaz. Il a pas assez de gaz. 2 DT. Ouais 2 DT là. Et là on va trouver... Ah sur cette map c'est tellement fort. Genre c'est ULTRA fort sur cette map. Liberator. Et là tout ce que tu deny si t'as pas un pylône ici tu peux pas le toucher. Ouais il faut ramener des stalkers mais du coup on va avoir paix. On va finir à 4 DT. Est-ce qu'on a des tourelles ? Oui. Est-ce qu'on a vu quelque chose ? Ou alors on connaît bien... C'est deux joueurs qui doivent se jouer très souvent aussi en GM en Europe. Donc tu peux savoir que ton adverse... Gaffe le prisme arrive. Kiffe un peu les DT effectivement le prisme arrive. Va arriver au seul endroit possible. Oh oh il y a l'Obs. L'Obs a vu la tour. Il faut essayer de sauver l'Obs. Il va perdre son Obs. Et il va perdre son prisme. Si on micro bien tu tues le prisme. Ok. Et DT qui sont vus. Voilà. D'où l'intérêt. DT qui fait éclater ici. Là il y a un petit surround. On a protégé le cyclone. C'est énormément rentable. Pour l'île canin qui prend un avantage monstrueux dans cette partie. Parce que de l'autre côté de la map... Cette attaque a pas du tout abouti. De ce côté là. Le Liberator qui est en train de deny complètement le misage. 9 kills ce Liberator. 9 pro bobs. Ah mais c'est la catastrophe. Heureusement qu'on a un B3. Et il est le cas de... Oh mais là là. Ce joueur. Tu vois c'est pas un style de jeu que j'aimerais jouer. Mais je suis fan des gens qui jouent comme ça. Des mecs qui abusent jusqu'au bout des trucs pétés. Et là tant qu'un match de siège. Il a un seul Medivac ou pas ? Ah non non. Zéro. Donc en fait c'est intéressant ce style de jeu. Il va faire du Haras Liberator. Pendant aussi longtemps que possible. Et il va jamais faire de drop mais il va faire un push de face. Un timing de face avec des tanks en mode siège. Des Liberator et peut-être des mines. Et de la bio bien sûr. C'est ça. Après ça ça aurait été le plan de jeu auquel je m'attendais le plus. Là il va donner un Liberator. Mais il a posé B3. Donc c'est effectivement le plan de jeu vers lequel on se dessine. Chez l'île canard. Il y a aussi la possibilité si tu as envie à un moment de faire 4 Medivac et de jouer le macro game. C'est pas obligatoire de bourrer. Oh là il y a aucun pylône. Et les Stalkers ont pas le bling. Les Stalkers sans le bling c'est vraiment pas fou contre les Liberator. Faut commencer par ne pas perdre les 2-3 propes de plus qu'il est en train de perdre. Faut réagir plus vite Monty. Ouais 3 propes. Ne pas amener ses sentries. Surtout pas. Et il y a un autre Liberator ici qui tire. 20 propes tuées. Juste avec des Liberator et un Marine qui a tué une propes. Là on ne mine plus. Côté Protos. Du coup on décide de prendre la fight. Ça c'est extrêmement bien fait. Il pourrait même ensuite tu te repositionnes. Et t'essayes en fait. Tu te mets pas dans le minerai mais tu prie qu'il y a un seul cœur qui traîne. Là aussi on repart. Et pendant ce temps on se développe. On rajoute des Rax. On fait des Medivac. Et effectivement on a un push de l'enfer là qui arrive. Ça serait même bête de ne pas le faire tellement on est devant. Ouais c'est clair. Les tourelles partout. Parce qu'il sait que c'est peut-être la seule façon dont Monty pourrait revenir dans la partie. Le Prism a été vu. Ça va être géré. Ça va être géré. D'ailleurs il y a un tank en mode non siège. Un tank en mode non siège. Le Prism a pas la speed. Du coup il va se faire chasser les Liberators qui vont revenir en position des deux côtés. Continuer à deny des ressources. Là on a le blink maintenant. En haut ça se tape le Prism. Ouais. Le Prism il peut pas s'en sortir sans la speed. Si tu l'attaques avec des Liberators. Par contre tu peux aussi venir le défendre. Là ce Liberator ça en est sorti. Et voilà le Prism. Va falloir sortir les Pinkstalkers. On a blinké une fois. Ça va être serré. Il va mourir. Il va mourir. Et si on est réactif on devrait pouvoir s'en sortir. Au moins avec un Liberator. Petite erreur. Focus fire. Il reste un blink. C'est moi ou il est là ? Attends il est où ? L'autre ? Non il est revenu à la base. Et désormais on a une upgrade. On a 68 de valeur d'armée à 35. Un peu moins de worker mais on mine que sur 4 gaz. Donc ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on fait désormais pour l'île canin ? C'est une très bonne question. Est-ce qu'on y va ? Il pourrait y aller. Il est tellement devant à la population. Et aux upgrades et dossiers. Attends mais il y a vraiment un truc que je ne piche pas là. Double forge. Pour lancer deux Stargate. Non mais là il a craqué son slip tu vois. Il faut choisir en fait. C'est soit deux Stargate. Soit double forge. Mais tu ne peux pas faire les deux. C'est la première fois que je joue à les deux en tout cas. Ah j'allais dire. Il ne sert pas de ses forges. Effectivement il ne pourra pas utiliser ses Stargate. Il va manquer quelque chose là. Ou alors il va manquer les dégâts de zone. Il n'aura jamais de items. Ce qu'il va manquer surtout. Pendant qu'en face on joue Marine Tank Liberator. Le style le plus fort en mid-game. Les Marines a tellement de DPS comparé aux Marauders désormais. Les deux cyclones ne font pas de main. Je ne vois pas du tout repousser. Ah il a raté l'armée. Ok il voit l'armée. Non mais là. La position elle est tellement bonne. Allez pose tes tanks. Monty qui va se faire ouvrir. Voilà tu poses les tanks là. Et tu chase. Tu ramasses les deux immortels. C'est un massacre. L'île canin qui est en train de s'imposer. Et du coup ça c'est comment éclater un mid-GM européen en TVP. Avec un bon plan de jeu parfaitement exécuté. Ouais c'est clair. C'est impeccable ce que propose l'île canin. Il y a B3. Là il vient en plus. Il attaque parce qu'il sait qu'il va tuer. Mais tu n'as aucun besoin d'attaquer si tu as l'île canin. Tu peux poser un deuxième support, une B4. Faire plus d'upgrades et jouer une micro-game. Attention on ne va pas envoyer trop de troupes ici. Mais bon. Libérator plus tank. Pose une tourelle. Bien vu. Ça gênera. L'île canin qui joue de façon très solide. Il vient sniper la B4 et il est juste en train de s'imposer. Et là voilà. Tu avances tes tanks. Petit à petit. Tu mets la pression sur les bâtiments. 40 d'armée et supply d'écart. On ne voit pas trop. Là je ne vois absolument pas comment Monty s'en sort dans cette fight. Il va lui falloir un miracle. Il a la charge. Il a la charge. Il a son 1 dans 4 secondes. Et là on va avoir l'engagement final de Monty. Mooooooontenant. Et là tu vois. Ok. On blink in. J'ai vu. C'est le blink in qui veut dire j'ai déjà perdu depuis 5 minutes quoi. C'est ça. Blink GG. Le manor blink. Viens je te donne quand même toute mon armée. Bon. Il a eu le canin qui a parfaitement joué son adversaire aussi. Tu le sentais sur les 3 tourelles qu'il pose de manière. En fait je pense que ce qui est intéressant dans cette game c'est le build order de Monty. Qui a foiré. Le prisme a foiré. Mais. Il y avait du brain. Ok. Le brain c'était. De faire croire à son adversaire qu'il allait faire je pense un prisme. Et un warp d'adeptes. Et en fait de warper des DT. Parce que c'est vrai que les games qu'on a commenté hier en GSL. C'était patience. En défense. C'est ça hein. Et patience. En fait tu t'attends à des adeptes. Et tu ne fais pas de tourelles lance-missiles de tourelles de détection. Tu fais des bunkers dans chaque ligne de minerai. Donc je pense que le build order de Monty. Était malin. Tu vois. Il s'est fait ouvrir. C'est clair. Mais je pense que c'était une bonne idée quand même. C'était un bon fake. C'est ça. J'ai presque l'impression qu'il a tenté de brain quelqu'un qui l'a trop joué en ladder. Tellement il y a eu trois tourelles mais qui apparaissent comme par. Ouais. Les trois tourelles. En vrai t'es en online. Tu dis. Il a un map pack dans sa tête. C'est ça. On est d'accord. Et en fait. Mais oui. Mais c'est ça. Parce qu'en fait regarde. Il recherche l'attaque des adeptes. Je veux dire. Ça. En plus il le montre au liberator. L'attaque des adeptes. L'autre se dit bon. Tu vas avoir pas des adeptes. Alors qu'en fait. Dans son prisme. Il y avait trois DT. Un adepte. Ça sert à quoi l'attaque des adeptes sur un adepte. Ça sert à rien. C'est les DT qui étaient là pour faire le dégât. Mais il a été complètement cramé. Ouais. Il a été complètement cramé. Dans la liste des bonnes nouvelles. Marine Lorde n'a pas traîné non plus. C'est embarrassé 2-0 Delroy. Du coup on retrouvera Marine Lorde dans le braquette. Braquette qu'on jouera en grande partie aujourd'hui. Puisqu'on va. On avait 64 joueurs au début. Phase de groupe avec 64 joueurs. On en élimine 32. Et on reste 24 éliminés ensuite. Pour avoir plus qu'un top 8. Pour la journée de demain. Donc braquette qui va. Qui va avoir fière allure. Est-ce qu'on sait. Ah oui. Donc là c'est la deuxième manche entre Lil Canin et Monty. Est-ce qu'on sait le braquette. J'en sais rien. S'il est tiré ou pas au fur et à mesure. Absolument pas. Donc on verra. Ça sera à chaque fois un premier. Contre un deuxième. De groupe. Et je suis vraiment très content. Alors est-ce que tu sais. Ce qui a été décidé. Pour le circuit Dreamhack ST2. Parce qu'il faut expliquer quelque chose. Ah bon. Il est couvert sur e-gaming. Ça on sait déjà. Mais il y a des événements. Licenciés. WCS. Tu vois. Alors ces événements là. N'ont pas le droit d'avoir des joueurs. Coréens. Enfin des joueurs. Qui évoluent sur le circuit. Coréens. Soyons précis. C'est ça. Mais est-ce qu'on sait. Si dans les autres événements. SC2 Dreamhack. Qui ne seront pas licenciés. Blizzard. Il y aura des coréens. Alors là déjà. On a deux coréens du coup. Qui sont. Qui évoluent en Europe. Aux US du coup. Il y a la Dreamhack Austin. Au Texas. Qui a été confirmée. Qui sera un événement circuit WCS. Et en fait. La vraie question. Pour la Dreamhack. Ce sera la Dreamhack Winter. Qui a lieu à chaque fois. Après la Blizzcon. Donc hors du circuit WCS. Donc voilà. Est-ce qu'il y a l'oral des joueurs coréens. Est-ce qu'ils ne font pas. Un remake de la Blizzcon. Un petit peu. Parce que ça pourrait être sympa. Totalement. T'invites les huit coréens. Qui étaient à la Blizzcon. Et les meilleurs performers. Toute l'armée. Sur le circuit Dreamhack. Et tu fais un bet des ventes. En tout cas. Il y a la place. Après c'est à la Dreamhack de décider. C'est ça. Et du coup. On est parti. En bas à gauche. Il mène. 1 à 0. Il s'agit. De Lille Canin. Terran vert. Double gaz. Et face à lui. Protos rouge. Il est mené. 1 à 0. Il a pris cher. Dans la première game. Il s'agit de Monty. Alors double gaz. Qu'est-ce que ça t'évoque. 1 base. Alors. 1 base. Mais quoi ? J'ai été ultra impressionné. Parce que nous a montré. T-Y contre Patience hier. Où il fait un 1. Mais je crois. Je crois que le deuxième gaz. N'était pas pris aussi tôt que ça. Beaucoup plus tard justement. Le 1 base normal. Tu joues 1-1-1. Tu peux faire un petit drop mine ou pas. Et tu joues Marine Tank Liberator. Qu'est-ce qu'il y a 6 consommateurs en gaz que ça. Pour prendre les deux gaz aussitôt. Les tanks et les liberators. C'est 125-150. Parfait. Timing déjà. Facto. Mais ça ça change pas. Est-ce qu'il fait pas le réacteur tout de suite ? Voilà. Et voilà. Est-ce qu'il fait pas le réacteur tout de suite ? Est-ce qu'il fait pas un Reaper tout de suite. Pour un petit peu semer le doute chez son adversaire ? Non. Non. Ok. Siiii. Il a cancelé le Marine. Il a cancelé le Marine qu'il venait de lancer. C'est bien. Ce Marine il a aucun intérêt au final. Tout seul. Autant en faire plus tout de suite. On scoute ici que c'est l'opening standard. Gate avec un gaz. Tu fais ton Nexus. Tu rajoutes Cyber et le deuxième gaz pour Monty. Donc complètement standard. Et l'île canin désormais. Comment on joue ce 1-1-1 ? Avec autant de gaz. Déjà SpatioPort, Teclab je dirais. Teclab. Ok. Instantané. Et il va jouer la version ? C'est tank. Moi là autant de gaz que ça. Tu fais des tanks. Et euh... Bon t'as le choix. Franchement avec autant de gaz. Tu peux même aller chercher un corbeau. Tu peux aller chercher une Banshee, un corbeau. Ou un Medivac. A mon avis. Il fait un Teclab mais il fait de la mine. Je pense que... C'est pour ça. Pour moi tu veux toujours faire un petit drop. En premier. Avant d'enchaîner vraiment sur ton 1-1-1. Ok. Et là tu vas voir il va accumuler du gaz. Mais en fait quand tu produis tank et libérator sur tes deux bâtiments, ton gaz a tendance à se barrer très très vite. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il va faire. Medivac. Il est en train de banquer du gaz. On le voit. Mais c'est voulu en fait. T'as totalement raison. Et on voit qu'il a pas besoin de ce Teclab pour faire la mine. C'était juste le bon moment dans son builder d'or pour faire le Teclab. Il devait être supply block à ce moment là tu vois. Ouais. Au moins tu... Tu fais le Teclab et la mine de toute façon l'or n'importe peu. Moi je suis assez fan de faire la mine en premier quand même. C'est une unité qui peut toujours te servir. Genre... Après ta mine t'as aussi pas envie de la montrer. T'as pas envie de montrer que t'es en train de faire une mine et que... Attention il y a un adepte qui arrive justement. La vision de cet adepte va être cruciale. Qu'est-ce qu'il voit ? Comment Monty interprète ce qu'il voit ? Et là tu vois ça. Et tu peux absolument pas savoir ce qu'il se passe. C'est très léger comme information. Effectivement. Bien vu. C'est très léger comme information. Il y a pas de détection pour Monty pour l'instant. On a pas fait... La Robox ne sert à rien. Ah ok. Non mais il va faire un prisme. Il est en train de faire cutgate. Oh la la. Tu sais que... Tu sais que... C'est parfait pour l'île canin. Pour l'île canin c'est parfait parce que... Pas de détection. Ce drop va faire mal. Et derrière je vois pas du tout un all-in de Monty passer. Ok. C'est comme ça que tu t'y prends. Voilà. Tu mets la mine au milieu. Et en fait tu te serres essentiellement des marines. Et là le Mothership Core... Non ! Dommage. Il fallait déterrer et réenterrer. Attention hein. Pas de données. Faut zoner le Mothership Core normalement. Oh mais il prend tellement de probes. Et il est hors portée déjà. C'est parfait ce qu'il vient de faire. Genre le petit tour. Si tu peux mettre la pression sur le Mothership Core. Mettre la pression sur le Nexus. Il y a une deuxième Rax qui est là. Et tu vois il a déjà plus de gaz. C'est ça qui est hallucinant sur ce build order. Avec quel point ça te prend en gaz de faire sort d'unité. Il va bait. Oh la la. Oh mon petit. Oh c'est pas une bonne idée ça. Oh. Alors c'est un seul adepte qui tombe. Oh la. Et là il y a le Chris qui est là. Il pourrait récupérer la mine là s'il le souhaite. Voilà. Ça ne m'étonne pas. Et met le Liberator sur la rampe quasiment. Ah non mais mec. Tu sais qui il est. Ok. Lobs qui sort. Il est en train de lui faire tellement mal. Et en plus ce drop a tout scouté. C'est ça. Là il y a 4 adeptes ici. Mais alors le comité de réception est quand même bien présent. Et le pire c'est que Monty il vient là. Ce qu'il va voir. Ça lui indiquera pas qu'il n'y a pas de B2. Ça t'indiquera absolument pas qu'il n'y a pas de B2 quand tu vois ça. Ça peut être un terrain en position défensive. Oh le massacre. Oh le viol. Ok. Faut voir qu'il n'y a pas de B2. Au minimum. Et là regarde. Et ouais ça sert à quoi tes shades. Il n'y a même pas de B2. Attention on a redroppé ici. Oh il a perdu un seul. 3 marines et une mine. Pour 11 propres. 4 adeptes. Un warp prism. Et ce que ça compte pas. C'est qu'en plus. Il y a des adeptes qui ont été cancel ici. En tuant le warp prism. Donc on a perdu un tour. Là le liberator qui s'est positionné. Qui désigné la B2. Et du coup avec ce dinerail. Alors justement. Les cancel de warp. Testé et approuvé. Tu récupères le cooldown du warp. Ah tu récupères le cooldown. Oh ça sert vraiment à rien. J'avoue. Je trouve ça un peu scandaleux. Genre. Etant protos moi même assez souvent. Tu récupères le cooldown de ton warp. Quand ton warp est cancelé. Moi je suis juste tellement content d'avoir tué le warp prism que je m'en fous. Ouais. D'ailleurs là c'est triste mais c'est le moment aussi. T'es mieux dans ta game. Tu refais un warp prism. Tu balances 2 adeptes ici. Et 2 adeptes il suffit à rendre le truc complètement all in sur une base. Oh là là. Libération. Oh il va se faire rouler dessus. Allez attention. Le all in de l'île canin. Monty qui n'a pas assez de troupes. Honnêtement il se fait juste violer dans cette rencontre. Là Monty il est en train de se faire jouer mais incroyablement facilement par l'île canin qui fait ce qu'il veut dans cette partie. Dans ces deux parties. Bah c'est comme ça qu'il faut jouer en tvp Emre. Tu me posais la question hier. Je suis d'accord mais. Je dirais que ça m'arrivait quand même. Tu vois c'est facile. Regarde bunker et tout. Manque de respect total. Ma base dans ta base. C'est ça. Mais l'Ulcana est vraiment excellent pour ce genre de partie. C'est pas le meilleur joueur du monde. Mais pour ce type de partie où il se passe. Où il joue sur une base. Il est vraiment très très bon. Il raconte de très très bonnes histoires. Et là ça va juste mal se passer. En fait. Avec le medibax si t'es bon tu boostes. Et tu redéplaces tous les tanks. Au moment où les Shades arrivent. Maintenant il y a le bunker. Il y a juste plus de capacité de production. Dark Chain du désespoir. Mais là c'est un massacre. Je suis même pas sûr qu'il arrive à finir ça Dark Chain avant d'avoir tout perdu. Bah là regarde la tourelle de détection. Il a compris. Et c'est pour ça qu'il est bon. C'est pour ce genre de petit move qu'il est vraiment excellent dans ce genre de situation. Les canins c'est. Ok qu'est-ce qui peut me tuer DDT. Si je fais une tourelle. Ca me tuera pas DDT. De toute façon il faut avoir des gates. Mais honnêtement j'ai l'impression que. Tu vois ça c'est quand je suis en train de jouer contre Pompf. C'est à peu près comme ça que ça se passe tu vois. Genre il y a vraiment un écart de niveau colossal dans cette partie là. Ouais c'est à peu près ça. Puis euh. Après. Au-delà de l'écart de niveau il y a aussi. L'île canin il a vraiment. Enfin. Genre. Il joue non standard. Et il le joue d'une très très belle façon. Ouais. L'histoire qu'il a vendu tout le long. Tu viens scouter ici. Mais tu vois. Tu vois absolument rien. T'es là mais il y a B2. Il y a B2. C'est au moment où il shade dans la B2 qu'il se rend compte de l'arnaque. Le pauvre Monty. A savoir à peu près 3 minutes plus tard. Et du coup on a l'île canin qui ira dans le bracket aussi. Qui lui pour le coup servira de croquette pour pas mal de monde je pense dans le bracket. Ça c'était le match. Décisif. Dernier match du coup. Décisif. Ok. Et si on fait un point tiens. Sur le bracket. Hop là. J'espère que c'est le joueur. Ok Romy a bien travaillé. Toi tu vas manger mon rush drone. Donc c'est comme ça quand je joue contre Pompf. Vous avez vu ça se passe exactement pareil. Alors. Gros écarts de niveau. Faudrait un bracket amateur dans le gel et celle pour régler tout ça. Si tu peux envoyer mon écran Yata. Du coup. Ok. Lilbo qui s'en est sorti contre Fir. On a même gagné 2-0 en PVP. Et du coup on a fait passer 2 français sur 3. Le pauvre Rino qui lui a pris super cher dans cette phase de groupe. Uthermal et Welmu qui sont imposés. Uthermal qui a détruit son groupe. Welmu qui a l'air d'avoir cloqueté Bovnik. Voilà. Au dernier match. Que des 2-0. Tidrogo. Impeccable. Face à Namchar lui qui a plus galéré. Bly qui est passé. Kelazur aussi. Là c'est en train d'être joué mine de rien. Groupe serré. Et je crois que... Daechi pour... Il en est où Daechi alors ? Daechi je crois qu'il a été mené à 0 tout à l'heure. Daechi il avait un groupe dur. Ah ouais. Et... On a Amana qui s'est révélé trop dessus. Donc maintenant à Daechi de faire le travail contre Majestic. Il a perdu 2-1 le premier match. Ça a l'air tendu là. Si on peut attraper la game de Daechi... Là c'était un groupe plutôt ouvert. Et les heures qui s'imposaient tranquillement. Et ça n'a pas trop avancé. Nice le petit Taïwanais qui mine de rien avait remporté contre Rinka en PVP. Ici du coup Nib, meilleur joueur américain. Et Sortov qui avait été bon avec le Canada. Là les deux prostos sont passés aussi. Mais les deux seuls joueurs pro aussi du groupe. Arstem, Estate... Oui. Minimat. Ah Minimat. Qui peut passer. Il a un groupe. Alors Violet. Bon ça c'est chaud. Ça déjà c'est chaud. Et Tefl. Le pauvre Minimat en fait qui a gagné le mauvais BO contre Tefl. Il a gagné le premier 2-1. Il s'est ensuite fait retourner quand ça comptait vraiment. Snutt est tranquillement imposé. Et Moreau et Raymer sont en train de se battre. Raymer qui a peut-être une carte à jouer contre Moreau. Probe, le nouveau joueur australien montant. Qui a du coup battu Tielo... Comment ça se fait ? Là il y a un problème. Non non. Il l'a battu en match winner. Ah oui j'ai confondu. Je croyais que c'était Probe les deux côtés. Il l'a battu en match winner. Et Pox, le danois inconnu bataillon. Ça ça me fera plaisir. Puisque si Hydra a éclaté son groupe Basior Terre Nuit Blanche. Lui c'est des faits de Lambeau au final. Basior Team Nuit Blanche t'as dit ? Ouais ouais. Ah ok. On donne dans le polonais. Vous avez des polonais. On a plein de polonais. Nerkio qui a quitté la Team Acer là. Ouais. Et Nerkio... D'ailleurs qu'il a quitté avec le genre de... De PR qui montrait que ça avait l'air d'être une question d'argent. Ici on a eu la victoire contre Marine Lord. Marine Lord qui s'est ensuite défait Delroy en décisive. Donc Marine Lord qui se qualifie. Et là on vient de voir la victoire sans trembler de Lil Canin sur Monty. Donc voilà Lil Canin qui aura fait le tof. Scarlett qui balance du sauciflard. C'est ça. Ok. Du coup... Si on peut repasser pour nous... Ok. On va faire... On sait pas encore quel va être le prochain match. On vous rappelle que c'est la Dreamhack Lipzig. Et donc là on est pour l'instant dans les phases de groupe. Ça va durer demain. Et ça se termine dimanche les phases finales entre 10h et 13h. Là on a pas encore de rencontres. Dans les phases de groupe c'est souvent un peu le bordel comme ça. Bah là surtout les fins de phases de groupe. C'est un calendrier super facile. Attends. Ok. On va aller voir... Lurquer le profil de Daichi mais je pense qu'ils mettent ça en... Ouh ça sent bon pour Daichi. J'aime ce que je vois. On dirait que Daichi... On va confirmer ça. Daichi est en train de passer. C'est fait c'est fait. Daichi est passé après avoir perdu la première game. Il est passé le top français. 1 contre Majestic. Ça ça fait plaisir. Donc en fait... Attends vas-y je résume. Tous les tops français sont passés. C'est Drogo. Lilbo. Marine Lord. Firecake il est passé ? Firecake il est passé. Firecake est passé premier. Il était dans la boule de marque. Et Daichi. Donc les 5... Stéphano il participait ou pas ? Non Stéphano il participait pas. Donc là les 5 tops français sont passés. C'était trop loin du bar pour Stéphano. Et du coup pour le subtop FR. On a encore un espoir. C'est à dire que ça s'est mal passé pour Hino, Chubbs et Minimat. Et Reimer est apparemment encore en course. Mais ça confirme eux. Bah... Soit qu'on s'attendait au final. Les 5 français dans l'arbre. Maintenant la difficulté ça va être d'avancer jusqu'au round of fate. 2 joueurs ça serait bien je dirais sur les 5. Ouais c'est clair. Mais pour l'instant c'est prometteur pour les joueurs français. On va faire une petite pause très rapide. Le temps d'identifier quel va être le prochain BO qu'on va couvrir. Et on vous retrouve dans un instant. A tout de suite. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.